Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on va éplucher en détail le patch qui est passé assez inaperçu on va voir ça tout de suite car ça a été fait quand même en toute discrétion au niveau de la com mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et juste en dessous vous retrouvez le lien pour télécharger le jeu sur android sur ios et les informations sur ma nébuleuse et mon alliance et pour le lien sur le discord vous l'avez aussi à droite sur l'overlay et juste en dessous vous avez cliqué ici pour vous abonner à la chaîne les amis petit point d'étape avant de se pencher sur ce patch log qui apporte quand même beaucoup de nouveautés au niveau de mon serveur comment les choses alliance et bien avance c'est pas alliance je suis toujours chez pire pire continue son chemin on est bientôt à 1,8 millions milliard de puissance j'ai du mal aujourd'hui 1 milliard 800 millions de puissance avec les atl juste derrière avec qui on est en paix il n'y a pas de problème et toujours les uef qui continuent à rencer alors je n'ai pas lâché pour autant les uef on est toujours bien avec les uef les uef 2 qui sont 5e à bientôt 900 millions les uef 4 qui sont 11e à 347 millions la farm des uef 3 bref toutes les alliances qui continuent de monter à la pira qui est la pirate academy notre alliance de farm sur lequel on met nos comptes secondaires bref ça continue de bien monter on s'est réparti pour certains chez les pires et les atl principalement chez les uef 1 c'est pour ça qu'on ne voit plus uef 1 dans le classement ils sont un petit peu plus loin parce que justement on continue d'essayer de se consolider avant de préparer le kvk on a toujours nos farms qui sont chez les uef bref le kvk devrait arriver sous peu et donc on se consolide dans les plus grosses alliances pour être préparé le mieux possible à affronter les autres nébuleuses on passe à présent aux infos du patch mais juste avant ça regarder le classement de puissance je suis toujours 40e je vais essayer de rentrer dans le top 30 j'ai fait un effort rentrer dans le top 30 c'est pas loin du tout c'est moins de 2 millions donc c'est tout à fait faisable au niveau donc du patch et des annonces qui ont été faites regardez déjà moi même j'ai été surpris le patch est passé le 21 juillet si je ne dis pas de bêtises annonce le 20 juillet et in game on a contrairement à d'habitude pas reçu d'informations détaillées on a juste reçu ce mail qui nous disait que le mois dernier ils avaient annoncé des choses et que ça va être appliqué pour les autres serveurs mais il y a d'autres choses qui ont été rajoutées au milieu de ce patch qui était censé être juste une mise à jour une continuité de patcher les serveurs comme ça a été fait pour certains on va le voir tout de suite pour avoir l'info alors ils disent on peut aller chercher les ajustements sur le facebook ou sur le discord on va se retrouver sur le discord officiel d'infinite galaxy pour justement récupérer toutes ces infos et few moments later on se retrouve donc sur le discord et comme vous le voyez le discord officiel infinity galaxy comme vous le voyez plusieurs messages le vin un premier message qui nous dit comme indiqué dans le mail reçu in game les ajustements de du système de combat vont avoir lieu et seront plus proche de la compétition et ils vont faire deux updates spécifiques le premier sur les serveurs indiqués le deuxième pour tous ceux qui restent 1 le 21 juillet pour le mille 1 2 3 4 5 13 15 21 22 30 40 46 pas moi parce que je suis sur la 24 d'ailleurs comment ils ont choisi je ne sais pas et le deuxième le 28 juillet pour tous ceux qui restent donc le 28 juillet votre serveur sera mis à jour avec ce qu'ils avaient annoncé par le passé un dans dans le patch note précédent regardez en revanche jpac nous apporte d'autres pressions jpac qui c'est jpac voyez un discord vétéran player support serveur booster intergalactic spock main community supporter officiel de camel pioneer et commander ce que tout le monde a regardez bien ce qu'il nous dit le patch note du 21 juillet la maintenance va commencer le 21 juillet la durée va dépendre évidemment il peut il nous indique qu'on pourra pas être capable de se logger sur le serveur donc c'est déjà passé si vous avez essayé de jouer comme moi vous avez vu on pouvait pas se connecter c'était rapide quand même et voici les informations du patch note du 21 juillet il ya des choses nouvelles les changements de mécanique un point 1 est peut-être le plus important changement des mécaniques de bataille après le slip date l'update tous les types de vaisseaux de combat les spaceships les vaisseaux spatiaux vont en priorité attaquer les vaisseaux du même type que dans leur longueur dans leur sphère dans leur range dans leur area dans leur air voilà je vous faire tous les mots qui existent d'attaque on l'avait déjà vu ça je vais pas revenir dessus c'est un point qu'on avait déjà discuté lors du dernier patch 2 les ajustements sur les stats vont avoir trois niveaux alors on l'a déjà vu je vais passer rapidement dessus les frégates vont augmenter l'attaque et réduire les points de santé optimiser la valeur du bouclier bref les entre l'hydra et la chimera le ça va être réduit l'écart les destroyers ils vont légèrement augmenter l'attaque et l'hp des hp la santé et les destroyers tout doux et destroyer vont être légèrement réduits pour finir les croiseurs légèrement augmenter l'hp et le bouclier et augmenter l'attaque j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo lorsqu'on a détaillé le patch qui allait avoir un lieu donc je ne reviendrai pas dessus troisième point très très intéressant ils ont alors si ça avait été dit avant je l'avais pas vu ils ont ajouté ou ils vont ajouter un système de vaisseaux de combat auxiliaires quand un vaisseau va atteindre le niveau 15 on pourra emmener un vaisseau auxiliaire en combat avec lui c'est les points de vie le bouclier les points de bouclier et les dommages bonus les bonus aux dommages des vaisseaux auxiliaires prendront effet sur le vaisseau principal et l'auxiliaire mais le leadership effect seront réduits de moitié pour le vaisseau auxiliaire c'est énormissime tout de même quand même et le vaisseau exprès outfitting ça ne prendra pas effet c'est quand même énorme comme modification donc on va pouvoir envoyer une flotte de deux vaisseaux maintenant en attaque qui vont chacun s'apporter des bonus même si c'est réduit de 50% utiliser le wakening skill system to orange flagship the power bon le système de wakening va être débloqué à partir du orange 7 on l'avait déjà vu ça le point 5 donc c'est une augmentation de dommages en fonction du vaisseau principal du flagship principal c'est assez classique le point 6 maintenant attaqué les pirates de l'espace après avoir attaqué et battu victoriously les pirates de l'espace le vaisseau principal et auxiliaire auront les deux l'xp au même moment bon c'est super intéressant ça quand même ça a vraiment affecté les deux vaisseaux ils ont optimisé les mécanismes de bouclier chaque bouclier à son propre à son propre système de chaque bouclier non chaque vaisseau à son propre système de bouclier qui est calculé par rapport à la valeur totale du pourcentage de bonus ils vont augmenter la valeur et du titan et d'atlas pour le skill fortify attaque et le skill last ten a été changé pour avoir un total d'hp inférieur à 70% qui va se déclencher quand le total de points de vie sera inférieur à 70% l'odiceus c'est dur à dire odysseus voilà c'est mieux là et l'apollon skill heat of battle a été changé pour se déclencher toujours pareil 70% bon c'est des modifications qui restent mineurs à ce stade là je vous ai fait des présentations du titan et de l'atlas je vous en ferai de l'odiceus et de l'apollon pourrait avoir un équipage optimisé ensuite donc on a déjà vu l'odiceus point 10 max limit space marauder level 30 ou 35 ils ont augmenté le niveau pareil le centre de simulation 10 tout 12 bon c'est normal les serveurs les plus anciens commencent à avoir des joueurs très élevés donc faut monter tous les niveaux vous voyez il ya beaucoup de points il ya 16 points total on est au 11e très grosse mise à jour donc mais certains points avaient déjà été vus dans le cadre du changement du des mécaniques de bataille le dual flagship système le double flagship système et orange flagship awakens skill vont être disponibles ils ont fait correspondre tout ça bon la classique il va falloir le tester pour avoir plus de retours que simplement lire ce qu'il ya dessus je ne manquerai pas de vous en faire un retour après test ils vont réduire l'affichage de la puissance d'impérial frigate les space pirates et toutes les troupes de type neutre mais leurs forces ne vont pas changer donc ça sera juste un changement visuel d'où le display power ils vont juste réduire la puissance qui est affichée mais ils seront tout aussi puissants pour juste revoir le coefficient en fait d'affichage le nouveau système de mécanique on a déjà tout vu mais les commandeurs les commandants pourront mieux faire mieux préparer leurs flagship fleet and crew ils vont ils vont débloquer un événement le mois proche sous une semaine donc d'ici le 27 la semaine prochaine très probablement point 14 ils vont débloquer ring of power flagship soit event il va avoir un nouvel événement qui s'appelle ring of power pendant l'événement les commandants on pourra changer les destroyers les crusaders les space ships on l'a déjà eu je crois sur mon serveur cet événement je suis étonné de le revoir mais peut-être qu'on a fait partie de la première vague en fait je vous dis peut-être que 10-24 dans la première vague mais je ne crois pas en tout cas cet événement on l'a déjà eu ils vont débloquer le recasting flagship event on l'a aussi déjà eu il a déjà été annoncé on en a déjà parlé qui va vous permettre de changer de resetter totalement les les vaisseaux et de réaffecter les plans etc puisqu'ils ont fait pas mal de modifications de skill donc peut-être et compris sur la range c'est pour ça sur le fait que maintenant les croiseurs ne peuvent plus attaquer aussi loin les autres vaisseaux ils peuvent attaquer que des croiseurs etc c'est pour ça qu'ils nous permettent de faire ça le dernier point il le nouveau le nouvel événement heroic fame qui cette fois va permettre de reset pour récupérer si je dis pas de bêtises l' xp et si je dis pas de bêtises les plans aussi les plans des vaisseaux qu'on aurait déjà monté c'est des commandants pardon qu'on aurait déjà monté c'est une très bonne chose il précise en dessous hier à 8 heures un autre point donc ils sont arrivés plus tard cette information peut-être qu'il ya eu des sollicitations des joueurs ils le disent le dual flagship système donc c'est le dual flagship pour moi c'est avec le mode auxiliaire quand un vaisseau atteint le niveau 15 il peut avoir un auxiliaire on a déjà vu deux bonus prennent effet les skills à 100% les captain stats 100% les captain skills 100% les flagship leadership 50% des flagships outfitting 0% quand un orange flagship atteint le niveau 7 il peut utiliser awakening tech in battle donc un skill d'awakening durant la bataille et les effets sont pour tous les vaisseaux orange et c'est différent pour tous les vaisseaux orange donc les légendaires voilà les news là il a bien résumé ce qui est important et c'est parfait en conclusion il résume bien les informations les plus importantes et qu'on découvre sur ce nouveau page donc voilà c'est pas encore tombé in game je ne sais pas quand ça arrivera peut-être quand vous verrez cette vidéo l'information sera tombé en français in game et pour le moment on n'a aucune traduction et parce une mail in game alors qu'on a toujours d'habitude l'information in game en français qui tombe juste avant le patch et là le patch a eu lieu et c'est toujours pas tombé les amis voilà écoutez j'espère que les détails de ce patch look vous sont à présent plus clair si vous ne les aviez pas encore vu j'espère que vous les avez pu les découvrir et tout comprendre n'hésitez pas à venir échanger dessus sur le discord si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy et Sous-titrage ST' 501